Brookings Institution, ici il y a eu le discours du sous-secrétaire d'état Johnny Carson qui a pu adresser cette institution sur la solution qu'il faut apporter pour stabiliser la République démocratique du Congo. Alors à l'issue de cette rencontre, nous avons juste choisi un échantillon des Congolais qui sont venus ici pour assister à cette rencontre. On les prend et puis on va se retrouver. Commandant Christian Malan, qui m'est allé mon papa ? Alors, il y a des photos, des vidéos, des tenues, des pages, des hélicoptères, des machines, des mitrailles. Les loyaux, il y a des vestes et des cravates. Monsieur Carson, on a dit que vous avez un discours dans l'institution. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses, mais il y a des choses. Alors, je vais vous dire que c'est une réaction à nous. Je vous le dirai par rapport au discours. Le discours, Monsieur Carson, il y a un discours dans l'ami. Je vous dis que c'est un discours dans l'entreprise, ok ? En tant que gouvernement américain. Et il y a des pouvoirs, des diasporaires ou des Congolais en général, et des pouvoirs nous utiliser comme armes. Ils ont un tournoi, et des pouvoirs nous avons fait. Il y a des pouvoirs que nous utilisons le monde. Il y a des pouvoirs que nous utilisons le monde. Vous avez eu l'avez eu, vous avez eu l'avez eu. Vous avez eu l'air au Québec, vous avez eu l'air de la ville de Washington. Vous avez eu l'air de tous. Pourquoi ? Nous avons invité dans quelques réunions, dans le Pentagone, partout. Nous avons invité dans le département d'État. Alors, dans le défilant, il y a des premiers ministres, il y a des premiers ministres, il y a des politiciens, il y a des premiers ministres, il y a des premiers ministres, qu'est-ce qui se prépare ? Nous avons besoin de solutions pour nous aider. Nous avons besoin de solutions pour nous aider. Nous avons besoin de solutions. Nous devons vous aider à participer à cette discussion. En erfors de votre solution, nous devons être partissive de la solution. Nous devons tous être partissive de la discussion, si nous devons être partissive de la solution. Alors, depuis vous, vous avez besoin de nous aider. D'ailleurs vous venez d'avoir un plan pour la banque, en tant qu'eorganisation, en tant qu'il y a, et vous gnez vraiment, Les gens vivent en haut. Alors, dans les temps, il y a des problèmes qui sont armés et qui sont en Congo. Mais, puisque les gens sont en même temps, il y a des problèmes de formation, de bataillon, de bataillon, de bataillon et de bataillon. Est-ce qu'il y a une solution pour résoudre des problèmes en Congo et en bataillon ? Il y a des solutions. Les solutions militaires pour résoudre des problèmes en Congo sont en éducation. Les gens sont en Congolais, pourquoi ils sont en Congolais ? Ils sont en interne pour résoudre des problèmes en Congo. Après, les gens sont en Congolais, pourquoi ils sont en Congolais ? Ils ont aidé, ils ont un plus. Après, il y a une sécurité, ils ont un plus. Par exemple, le Président Mboutou, il y a des armées qui sont en armes qui sont en Cicoyos, mais il faut sécuriser le Congo. Il faut sécuriser le Congo. Il y a une éducation. Il faut aider à faire expliquer pourquoi ils sont en Congolais. Il faut expliquer pourquoi ils sont en train de faire. Pourquoi ils sont en train de faire. Pourquoi ils sont en train de faire. Donc, le Président Mboutou est en train de faire. Il fautifier les règles de la Constitution. Il fautifier que les gouvernements, les gouvernements doivent respecter la Constitution. l'article un petit peu de sucre. On n'a pas d'aresquite à sa liste de lits, ils ont besoin d'un nom de l'élo, ils ont besoin d'un enfant, qu'un enfant, qu'une enfant manche le but. Je me demande, si tu veux essayer de vivre une vie, de vivre une vie, de vivre une vie, de vivre une vie qu'une femme. On peut que faire une vie de l'élo, de vivre une vie de vie, de vivre une vie à mon enfant, de vivre une vie à l'élo. Il faut que ça soit 75% des jeunes en Congo. Ils ont été 75%. 75% sont les gens qui ont été en France. Ils sont tous les gens qui ont été en France. En France, ils ont été en France. La génération des gens n'auraient pas été en France. En France, ils ont été en France. Ils ont été en France. 65 millions d'habitants. 85% de gens ont été en France. Il y a un peu de temps. Donc avec les gens qui nous disent que les VТакges, qu'ils ont dès maintenant le V確 différencié de cette façon, c'est-à-dire que ça fait vert. En fait, le Vidalament fait vert. Mais je suis sûr que vous les avez à l'intérieur du Diaspora. Vous me ferez à l'intérieur du Vidalament, par exemple avec les actions, les actions dans l'intérieur du Diaspora. Commandant Christian Malanga, merci beaucoup pour ce jour d'on attente. on va s'asseoir avec toi pour que tu décortiques un peu parce que c'est un jeune officier qui est ici dans l'armée américaine pour moi il y a une vidéo par-ci par-là mais il y a des besoins dans la salle de la vidéo dans la salle de la rébellion dans la salle de Boundabitoumba dans la salle de la vidéo vraiment dans la salle de la vidéo mais c'est juste un mot puisque tu reviens dans la salle de la vidéo c'est la rébellion 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 tout le temps d'un article en 1964 à Constitution dans cette réponse c'est la rébellion tout à fait alors merci beaucoup Christian Malanga et un compatriote qui est ici dans l'armée et voilà vous voyez merci beaucoup mais as all of you know the DRC is not one of Africa's political and economic powerhouses it has a it has had a recurring UN peacekeeping presence since independence in 1960 has the fifth highest child mortality rate in the world the 17th highest maternal mortality rate and less than 2,000 miles of paved road the DRC's poverty infrastructure deficits and other development benchmarks are among the worst in the world the Congo is ranked last number 187 on the United Nations Development Programme's Human Development Index Instead of peace and prosperity the Congolese have been plagued by decades of mismanagement corruption poor governance and recurring civil strife these problems as the proliferation of foreign armies rebel groups ethnic violence and arms trafficking and illicit mining have exacted a horrifying toll on the DRC and its people chers téléspectateurs de ce moment ici à Brookings Institute je suis avec madame Fayda qui est l'ambassadrice de la République démocratique du Congo ici aux Etats-Unis d'Amérique son excellence merci beaucoup de votre présence à ce lieu nous venons d'assister à une conférence qu'a donnée le sous-secrétaire d'Etat américain monsieur Johnny Carson à l'issue de cette rencontre quelle est votre réaction à chaud ma réaction à cette conférence et à la présentation plus particulièrement du sous-secrétaire d'Etat aux affaires africaines l'ambassadeur Johnny Carson c'était une présentation en fait qui a mis le problème du Congo dans le contexte général comme vous avez vu il a parlé de l'historique même du Congo de l'historique de la guerre des instabilités qui ont suivi après le Congo mais ce qui est plus important à mon avis c'est qu'il ne s'est pas arrêté à cette histoire plutôt qualifiée de disons d'instable etc et de toutes les connotations négatives qu'on peut imaginer mais il a aussi parlé de la voie sur laquelle c'est le Congo et plus particulièrement la suite de la visite du premier ministre Matata donc il a pu parler aussi des progrès que le Congo est en train de faire que ce soit dans le domaine de la croissance économique que le domaine de la bonne gouvernance etc mais il a des raisons des progrès se должны optimiser de la vie d'arrivée de la vie d'arrivée plus des d'arrivée d'arrivée de la vie et de la vie de la vie d'arrivée et de la vie d'arrivée par la vie de la vie d'arrivée L'économie est slowly stabilisée. During Prime Minister Matata's visit to Washington last week, we were all encouraged to learn of the reforms he is instituting to increase the DRC's macroeconomic stability and to strengthen oversight and transparency. Inflation is down. The DRC's GDP is up, and no one sees the country returning to the Mobutu era of 1,000% weekly inflation and the 1 billion Zaire note that characterized the DRC's devastated economy less than two decades ago. Les reforms que le gouvernement congolais est en train d'entreprendre ne seront pas faciles. Mais ce qui compte pour le moment, c'est d'avoir pour une fois un gouvernement qui est vraiment déterminé, déterminé à mettre en application la vision du président à travers le Premier ministre qui doit mettre cette vision en application. en ce qui concerne la démocratie, il y a une question qu'une compatriote a posée qui malheureusement ne l'a pas laissée terminer la question. Et malheureusement, même en y répondant, le sous-secrétaire d'État n'a pas fait allusion quant au progrès qui est en train de se faire en ce qui concerne la commission électorale indépendante. Les débats ont été faits au niveau de l'Assemblée nationale et bientôt, on va finalement promulguer la loi sur la réforme de la commission électorale indépendante. Donc, tout ça, ce sont des progrès en ce qui concerne la bonne gouvernance, surtout dans le secteur minier, en fait, qui est un secteur, pour le moment, qui ramène, qui touche à la production même et au revenu du pays. Là aussi, on est en train vraiment d'appliquer la bonne gouvernance, d'autant plus que le Congo a récemment organisé une grande conférence sur la bonne gouvernance dans le secteur minier. Et cette conférence a été ouverte par le président de la République lui-même. Et bon, pour le moment, le Congo connaît une croissance économique. Nous sommes allés d'une infraction négative au positif. Donc, je crois qu'il y a de quoi avoir de l'espoir. Et surtout, puisque je parle aux compatriotes congolais, nous sommes à un point tournant, nous sommes à la croisée du chemin. Un moment où nous devons nous unir, en fait, pour travailler ensemble, afin de continuer à maintenir la pression sur ce voisin qui ne veut pas nous laisser évoluer. Donc, nous devons travailler ensemble pour continuer à mettre la pression sur le Rwanda, jusqu'à ce que le Rwanda comprenne qu'un Congo stable, c'est bon, non seulement pour le Rwanda, mais aussi pour la région. Donc, il faut absolument que le Rwanda cesse, cesse toute ingérence dans les affaires congolaises. Le discours de M. Carlson constitue aussi, disons, d'une politique africaine qu'il veut léguer à son successeur. Parce que quand un sous-secrétaire d'État reconnaît le fait que, voilà, nous avons fait A, B, C, en tant que gouvernement américain, mais il reconnaît qu'il y a plus qu'il doit faire et qu'il doit le faire, ça c'était très important. Donc, il a, en quelque sorte, élevé le cap pour la deuxième administration d'Obama, pour que cette administration fasse davantage en ce qui concerne la stabilité au Congo et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Alors, madame, parce que je ne vais pas vous retenir longtemps, je pense qu'on aura cette fois-ci l'occasion de nous asseoir pour parler un peu sur les dossiers qui nous touchent, nous, principalement, ici aux États-Unis. Parce que je rappelle que je suis avec madame Faïda, qui est l'ambassadrice de la République démocratique du Congo, ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, madame, en tant que Congolais vivant aux États-Unis, il y a certaines langues qui disent que les Congolais qui sont aux États-Unis ne sont pas informés de la situation qui se passe dans leur pays. Et cela aussi revient au rôle de l'ambassade que vous dirigez de pouvoir nous informer, nous, compatriotes congolais qui sommes ici. Alors, ça fait des années qu'un point de presse, puisque la situation se détériore, on vit des événements en événements, mais jamais l'ambassade arrive à un certain niveau à organiser des points de presse, peut-être une communication à la diaspora. Et j'avais posé cette question au Premier ministre de nous dire un peu la relation entre le gouvernement et la diaspora congolaise. On ne sent pas cette communion-là entre l'ambassade et la diaspora congolaise. Les situations politiques changent du jour au lendemain. On apprend cela par le média, alors que nous avons une ambassade qui peut, à chaque moment, nous informer de la situation. Comment est-ce que vous allez répondre à ces Congolais qui veulent entendre de la bouche autorisée ? Je crois que les années, l'histoire même de notre pays, malheureusement, a fait que le Congolais est devenu très, très pessimiste. Vous le savez, vous, Gary, que ma porte a toujours été ouverte à tous les Congolais sans exception. Nous avons d'abord essayé d'améliorer notre service à l'ambassade, le service à l'égard de nos compatriotes. J'estime que nous entretenons une bonne relation avec nos compatriotes congolais de la diaspora. Nous avons connu tout ce que nous avons connu comme difficulté, une difficulté qui a affecté toute la diplomatie d'une manière générale et qui date des années 80. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer à améliorer nos services et nous invitons les Congolais à nous contacter, à nous contacter aussi. S'il y a des points de presse, je suis tout à fait ouverte à des points de presse. Moi, j'estime que nous avons une très bonne relation avec notre diaspora. Quand je me déplace et je vais dans telle ou telle ville, je parle à la diaspora. Malheureusement, nous sommes dans un pays vaste aussi, un pays aux dimensions d'un continent. Et donc, il est des fois difficile de toucher chaque individu. Mais en tout cas, nos portes ont été toujours ouvertes et j'invite la diaspora à nous contacter. Nous avons notre website, nous avons notre numéro de téléphone. Contactez-nous. Mais d'abord, il faudrait qu'en tant que diaspora, nous puissions aussi nous organiser. Parce que je dis nous, parce qu'en tant que représentant de la RDC, ici aux États-Unis, je fais en quelque sorte partie de cette diaspora-là. Donc, nous devons bien nous organiser, effectivement, pour améliorer. Je ne dis pas que ce que nous faisons pour le moment est parfait, mais il y a vraiment des choses que nous pouvons faire ensemble et que nous devons faire ensemble en tant que Congolais vivant à l'extérieur de nos pays. Je m'excuse, madame. Est-ce que vous ne croyez pas aussi que le fait de ne pas avoir le siège de l'ambassade, de l'ambassade, c'est beaucoup de choses ? Et là, je me rends aussi enchaîné. Il y avait une raison particulière à ne pas organiser une rencontre entre le Premier ministre et la diaspora ? Non, je crois que vous savez, pour toutes choses, il y a des objectifs. Je peux vous dire que c'était son tout premier voyage à l'extérieur du pays. Il était invité, il avait un emploi du temps extrêmement chargé. Et nous avons décidé, ce n'est pas pour rien que nous avons décidé qu'il parle au Wilson Center. Parce qu'au moins, c'était une façon, sachant que nos compatriotes viennent souvent au discours du Wilson Center, pour nous, au niveau de l'ambassade, c'était très important qu'il parle au Wilson Center, parce qu'il savait très bien que ça allait attirer beaucoup de compatriotes. Donc ça, c'était un. Et puis, c'était sa toute première visite. On avait prévu quelque chose dans ce sens-là, mais malheureusement, son emploi du temps s'est avéré tellement serré que ça n'a plus été possible. Mais je peux vous garantir que lors de son deuxième voyage ici aux États-Unis, nous allons organiser quelque chose de tout à fait particulier pour la diaspora. Ça, je peux vous le garantir. Je vous tiens d'or, madame. Merci beaucoup. Voilà, nous avons eu madame Faïda, ambassadeur de la République démocratique du Congo, ici aux États-Unis d'Amérique. Merci, madame, pour votre temps. Merci beaucoup. Merci. Alors, voilà, nous sommes ici au Brooklyn Institute avec M. Albert Moleka, qui est le directeur du cabinet du président Etienne Tshisekedi, Ouamoulouma. Alors, dites-nous, après avoir suivi le sous-secrétaire Johnny Carson, à l'issue de cette rencontre, quelle est votre réaction à chaud ? Je sais qu'on aura le temps de nous asseoir, parler un peu de votre visite. Et juste une réaction à chaud. Oui, mais la réaction à chaud, c'est que, bon, c'est une conférence au Brookings Institution. Donc, c'est une conférence qui s'adresse à un certain milieu de Washington. Et je crois qu'à ce titre, la présentation de M. Carson était une présentation à l'intention d'académistes et de chercheurs américains concernant le Congo. Il est bien entendu que si cela avait été une conférence pour parler du Congo avec les Congolais, ça allait être tout à fait autre chose. Donc, suivant le statut du Brookings Institution depuis des années, je crois que c'est le genre de discours, c'est le discours State Department. Et on peut savoir, juste en deux mots, vous êtes là, juste une coïncidence, puisqu'il y a des tas et des tas de délégations qui circulent, qui viennent et qui rentrent. Vous êtes là aux États-Unis, pourquoi ? Occasionalement et périodiquement, je fais toujours une tournée à l'extérieur du pays, et principalement en Europe et ici aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que c'est un pays avec lequel j'ai des relations. J'ai étudié ici, j'ai vécu ici, j'ai beaucoup d'amis ici. Et c'est toujours bon de venir, non seulement prendre la température de Washington, mais partager par rapport aux problèmes de l'heure, que ce soit les problèmes du pays ou que ce soit même les problèmes politiques aux États-Unis. Juste pour clôturer et pour revenir un peu à la substance de ce que M. Carson a dit, je crois que la chose positive à retenir par tous les Congolais dans tout ce qu'il a dit, c'est que nous avons intérêt, nous Congolais, à commencer sérieusement à travailler pour trouver une solution à nos problèmes. C'est-à-dire que les solutions qui seront servies par la communauté internationale ne seront jamais des bonnes solutions ou des solutions à long terme si elles ne sont pas précédées par des pas et des étapes importantes accomplies par nous-mêmes Congolais. Les solutions congolaises aux problèmes congolaises ? Oui, mais avec l'appui ou l'encadrement des partenaires, mais les étapes essentielles, plus importantes dans des questions telles que la crise de légitimité, les problèmes de gouvernance qui sont en fait à la base de tout ce que nous vivons, ces problèmes-là devraient être réglés entre nous Congolais. Nous avons intérêt à régler ça entre nous avant que la communauté internationale nous serve un plat que nous serions forcés à manger. Le dialogue inter-congolais, il dépèse pas tant ou pas ? Vous savez comment j'entends parler du dialogue inter-congolais ? J'estime que les Congolais devraient être en dialogue permanent, mais le fait est que maintenant, le dialogue, un dialogue ou une concertation, cela devient des choses exceptionnelles dans le champ politique congolais, et cela n'est pas bon. Alors, M. Albert, mon gars, merci beaucoup pour votre temps, et on aura le temps de nous asseoir encore ensemble pour parler à long et à large. Là, c'était juste une petite réaction par rapport à cette conférence qu'a donnée M. Johnny Carson. Et merci pour tout ce que vous faites pour l'honneur du pays. Merci, merci, Excellence. Je peux vous dire que, après la conclusion de ces élections, je suis extraordinairement surpris avec leur résultat. Je suis aussi surpris que beaucoup de citoyens de Congolais, qui pensaient que peut-être que leurs ballots n'ont pas été bien compté, et ils comptaient pour. Mais, following la completion de ces élections, nous avons dit très clairement ce que notre vue était. Je me suis aussi dit beaucoup de fois, que ces élections étaient très fausées. Ils étaient très fausées. Ils étaient très fausées en transparence, et ils ne ont pas pu le standard de nombre de la récent african élections que nous avons vu. Le bon news est que les élections étaient réellées. Le bon news est que ils ne ont pu le standard de manière que tout le monde était. Il y a pause pour le process, mais il n'a pas été un end de l'un. La chose qui doit être fausée, c'est de regarder, de s'assurer que les prochaines élections soient mieux préparées, que l'Électorale indépendante soit plus indépendante, plus responsable et plus capable. À l'issue de cette rencontre, qu'est-ce que vous avez retenu ? On a retenu que le Congo devient une préoccupation du gouvernement américain. On espère que ce n'est pas seulement un discours de relation publique, qu'il y aura vraiment un changement de politique vis-à-vis du Congo. Parce que jusque-là, on a vu le Congo comme étant seulement un pays où leur politique cadre beaucoup plus sur l'aide humanitaire au Congo, en fait, qui ne produit pas beaucoup d'effets. Et puis aussi, le travail des États-Unis à travers la MONUSCO, et puis aussi à travers les forces régionales. Mais on ne regarde jamais les causes internes des problèmes du Congo. Parce que c'est comme un corps qui est malade, on peut faire tout ce qu'on voudrait, tant qu'on n'arrive pas à cerner ce problème, les problèmes qu'il a, et puis aider ces corps-là à se retrouver. On peut lui amener tout de l'extérieur. Ça aura vraiment, vraiment des effets très limités. Donc, on espère que maintenant, ils vont se tourner vers le vrai problème du Congo. Tout à fait. Alors, avec Abondant dans le même sens, est-ce que vous avez senti quelque part un petit discours d'adieu pour Johnny Carson, avec l'avènement de John Kerry à la tête du département d'État ? Tous ces changements, qu'est-ce que vous espérez ? Ou qu'est-ce que nous pouvons inspirer, nous, en tant que Congolais ? Oui, bon, j'espère qu'il y aura réellement un changement de politique et pas seulement un changement de discours. Et qu'on va se concentrer sur les moyens comment renforcer les institutions internes du Congo, c'est-à-dire la démocratie à l'intérieur du Congo, la restructuration de l'armée, pour qu'on n'ait pas de milices, qu'on ait vraiment une armée républicaine et nationale. et puis aussi les renforcements en fait de la démocratisation. Parce que tant qu'on n'aura pas résolu tous ces problèmes-là, le Congo sera toujours un pays faible et il n'arrivera jamais à répondre aux défis qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur. Et dans deux ou trois ans, nous aurons les mêmes problèmes encore. On espère vraiment que les départements d'État a compris les problèmes du Congo et qu'ils vont changer. Mais pour dire aussi la vérité, en tant que Congolais, je pense que la responsabilité incombe à nous d'abord, les Congolais, à faire pression pour que notre pays chante de l'intérieur et puis ici à l'extérieur aussi expliquer les enjeux de problèmes du Congo et puis expliquer pour que les peuples congolais soient renforcés au lieu que ces leaders soient renforcés, que les peuples soient renforcés et les institutions démocratiques soient renforcées et pour que le Congo aille de l'avant au lieu de ce qu'on est en train de voir jusqu'à là. Tout à fait. Alors, merci mon frère pour votre temps. Merci beaucoup, merci en tout cas de m'avoir invité. Tout à fait. Nous avons aussi M. Abraham Lokabwanga. Nous sommes ici au Brooklyn Institution à Washington DC. Le sous-secrétaire d'État Johnny Carson a donné un speech à une audience qui est venue très nombreuse. Mais j'ai choisi cet échantillon des compatriotes pour réagir à la fin puisqu'on n'a pas eu assez de temps à poser des questions et votre réaction à chaud. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours ? D'abord, merci à Gary Ouellet pour ce travail et pour cette opportunité que tu m'accordes. Ce que je pourrais dire d'abord, c'est que pour ceux qui ne me connaissent pas M. Carson, il a été un des grands lobbyistes de M. Paul Kagame ici aux États-Unis avant d'exercer toutes ces fonctions qu'il était en train d'exercer. Donc, son message peut être teinté d'une certaine manière au profit d'un groupe. J'ai retenu deux grandes phrases. La première, c'est qu'il a osé dire que, cas de fraude ou pas en RDC, Kabila avait toutes les chances d'être élu président de la République. Je crois par suite à l'audience et par respect du Brooklyn Institute, je me suis tu. Mais derrière, j'ai vu pas mal de petites réactions sur des visages, que ce soit des Américains ou certains qu'on voulait que tu es dans la salle. Deuxième grande phrase qu'il a sortie, que j'ai retenue, c'est quand il parle d'espoir. Quand il parle d'espoir, parce qu'il dit qu'ils sont en train de travailler avec les pays voisins, l'Ouganda et autres, et qu'il y a des chances pour que nous puissions arriver à une paix. Je ne voyais pas, je n'ai pas entendu dans son discours cette volonté-là, qui engagerait peut-être les départements d'État, comme il a dit, dans une action probante et claire sur une solution en RDC. Lorsque je parle de solution, je vois par exemple ce qu'a fait la France avec au Mali. Ils ont un step-up, ils ont mis les militaires parce qu'il y avait un problème. Et la première question, ça je pourrais dire, qui lui a même été posée, j'ai aimé, on lui a dit, mais écoutez, monsieur le sous-secrétaire, je crois que pour ceux qui vont suivre dans l'élément, tu le feras si bien. On lui a dit, mais est-ce que les États-Unis ne sont pas responsables de la création du M23, étant donné que l'aide financière qui est donnée au Rwanda, qui aujourd'hui tout le monde reconnaît derrière le M23, ce n'est pas notre agent qui est en train de financer ces rébellions-là. Vous avez vu la manière dans laquelle il a essayé d'éviter la question en bon diplomate. Ce que je retiens, c'est qu'encore une fois, nous Congolais, nous devons faire un grand travail. Un grand travail pour être là où l'on part de notre pays, mais également appréhender les choses d'une manière un peu plus rationnelle, moins d'émotion, et venir avec des pistes de solutions. Si aujourd'hui, on prend un Congolais et on dit, mais quelles solutions proposez-vous ? Laquelle, dira-t-il ? Kabila dégage ? Pourquoi après ? En pensant quoi ? Donc, je nous appelle à, dans l'intelligentsia congolaise, à nous asseoir, à poser les questions essentielles. Nous tendons vers 2016. Ça vient petit à petit. Est-ce que nous devons attendre 2016, l'échéance 2016 ? Ou bien nous devons attendre le dialogue inter-congolais qui va venir, qui ne sera rien d'autre qu'un autre partage de pouvoir ? On a connu des dialogues comme ça, Sun City, on a connu la Conférence nationale. Donc, c'est toujours la même chose, avec toujours cette même vieille classe politique qui va se retrouver pour essayer de juguler d'une manière ou d'une autre. L'un, 23, ils ont traiglé les armes, ils vont rentrer dans le gouvernement et tout ça. on va retrouver la même structure sans effort. Donc, je nous appelle à une plus de maturité. Nous sommes en 2013, on doit prendre certaines grandes décisions. Lesquelles, par exemple, le pape a décidé de resign parce qu'il a 80, plus de 80 ans. Je ne sais pas à qui le message s'adresse, mais je voudrais me tourner vers la caméra pour dire, si vous estimez que votre corps n'a plus la force, je ne sais pas, homme, femme, je crois qu'il est temps de laisser la place à la jeunesse. Nous sommes là. Merci. Merci, M. Abraham, le revoir pour votre temps. Merci. Merci, Gary. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez suivi, il y a eu ici la présence de son excellence, Mme Fayda Mitif, qui est donc l'ambassadrice de la République démocratique du Congo, ici aux Etats-Unis d'Amérique. Mais il y a aussi eu M. Albert Molleka, qui est le directeur du cabinet du président, Etienne Tusekedi, qui est aussi en séjour ici aux Etats-Unis, qui a réagi. Et il y a notamment aussi beaucoup d'autres Congolais qui ont pu réagir par rapport à ce discours ou à ce point de presse de M. Johnny Carson, qui est le sous-secrétaire d'État américain. L'élan a été donné, et c'est à nous, Congolais, de pouvoir chercher à trouver solution à tous nos problèmes. Donc voilà, c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous allons continuer à faire. Merci pour votre support, merci pour votre attention. Nous serons toujours là, inlassablement, pour travailler pour le pays. Merci, c'est Gary Welle depuis Washington D.C. pour Call of State. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada